Poufouf Youtube, comment allez-vous ? C'est un super DiabloX9 et MonsieurLeV12, coucou. Salut, salut. Salut à tous et à toutes, c'est DiabloX9. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là on est actuellement sur The Crew. Si, franchement c'était moi j'y crois, moi j'y crue. Honnêtement, j'étais bien fait. Ouais, par contre MonsieurLeV12 c'était moi et Alex. Ouais, je suis pas fan de MonsieurLeV12. Je m'excuse, je m'excuse. Je vais me dire que t'as avec 8 ordis alors que t'en es jusqu'à 1. C'est bâtard. Les gars vous êtes au courant que je me postais cette vidéo après ? C'est vrai, franchement. Bon, c'est pas grave. Bon, bref, je mettrai son lien si jamais Karim tu mottes cette vidéo. C'est de sa faute, c'est Xlover Guest. Bon, donc cette fois les gars, on est pas sur Arma. On est sur Airstone, c'est le jeu de cartes de Blizzard. Alex a le jeu, pas David parce qu'il est pauvre. Vu que le jeu est gratuit, il a pas pu se lâcher. Oh Alex, justement. Et moi, j'ai eu le jeu au tout début. Je sais pas quand tu l'as eu toi Alex, un peu plus tard je crois. Bon non, moi il était encore en face de Beethoven fermé quand je l'ai eu. Ouais, moi aussi c'était ça. Et je vous rappelais le jeu. Oh la pauvre place. Ah bon ? C'est ma fenêtre. Je vous rappelais parce qu'il fait trop chaud. C'est hallucinant les trois autres. C'est quand je suis arrivé sur la Skype, il a fait oh. Oh David. Il a fait oh putain, en plus c'est avec Izito en plus. En plus je fais un jeu, il y a des cartes. Il a fait oh. Il y a des images. Quelle bande de vatars. Qu'est-ce que je disais du coup comme connerie encore ? Bah avec Telegram de Parti. Du coup je vais jouer avec Alex vu que David il n'a pas d'argent, il n'a pas pu s'acheter le jeu qui était gratuit. Et moi je joue en ça, je crois que c'est Paladin lui. Moi je suis en tant que guest. En fait on m'a plégué. Ouais c'est un guest. C'est le mage. Est-ce que je peux te rejoindre ? Ouais si si, attends on va faire un duel. Attends rapidement. A noter que j'ai un level de poisson chat sur ce jeu. Je suis nul à chier mais je prends du plaisir donc c'est principal. Ah bonjour. J'ai envie de le mettre. Salut Piki. Il y a un mec qui me parle sur... Putain j'ai mal à la dent et le micro il m'a mis un coup de micro. Il m'a mis... Oh la laisse tomber, il m'a mis KO. R2D foncé. Et donc l'intérêt de ce jeu c'est que les règles sont super simples. Parce qu'il y a beaucoup de jeux de cartes qui existent sur internet. C'est pas le seul. Et j'ai déjà essayé peut-être pas la plupart mais au moins 50% parce que je cherchais un bon jeu de cartes comme ça. Et euh... Soit les règles sont trop compliquées. Je voulais tester Magic. Mais laisse tomber quand tu connais pas le jeu. Je sais pas mais l'on joue. En attente d'acceptation. Ouh, c'est bien chaud ça. Vas-y duel. Donc au niveau des decks. Au début on débute avec un seul deck. Et après on les débloque au fur et à mesure. Moi il m'en reste plus que 2 à débloquer. A savoir que je suis pas classé. Je fais que des non classés parce que je suis nul à chier. Mais j'ai un deck qui est pas mal. C'est celui là. Le deck test. Où je suis level 14 avec. T'es level combien avec le deck que tu vas prendre ? Euh... Tu prends un deck d'origine ou un deck que t'as fait toi-même ? Un deck que j'ai fait. Donc je vais prendre un deck que j'ai fait aussi. Moi je vais en prendre un. Je suis level 16. Oh merde. Dans ce cas là je prends un deck normal. Non vas-y on va tester. On va tester mon deck test. Ah non mais de toute façon moi mes decks ils sont carrément pourris aussi. Bon c'est parfait. Euh... Donc moi je vais jouer avec... Attends. Moi c'est un deck mage. Et toi c'est quoi comme deck ? Euh... Shaman. Shaman ? Ouais. Shaman donc c'est celui-là. Shazan. D'accord. David c'était bien. Je ne comprends vraiment rien. Je vais vous laisser je crois que j'allais me coucher demain je travaille. Sinon on va essayer de vous expliquer au fur et à mesure. David tu veux te coucher ou pas ? Tiens tiens. Ouais j'allais me coucher. J'étais le guest les gars on m'a payé 10 000 balles. Easy. J'poseille. Ouais. Ti arrête avec ça. Surtout pour la prestation de Jabox9. Bonne soirée. On aurait dit Diabloïque. Je suis journaliste en plus. Allez tu ? Allez ciao. Ciao ciao. Alors main de départ comment ça marche ? Au début on a une main de départ. Tu vois je crois que tu as une pièce. Ouais moi je l'aurai normalement. C'est le deuxième joueur qui l'a. En gros on choisit les cartes qu'on veut garder. Donc moi par exemple celle-là je la veux pas parce qu'elle a 4 diamants. Elle demandera trop de ressources. Hop. Voilà. Donc moi je veux garder les 3 cartes là. Parfait. Donc là c'est les cartes que je peux poser. C'est moi qui ai la pièce. Parce que je joue en deuxième. Donc là c'est lui qui va commencer. Vous voyez c'est super joli. On peut jouer avec les animations. Genre ça je peux l'éteindre. Je peux l'allumer. Là il y a le griffon. Et donc pourquoi faire une vidéo sur Airzone ? Parce que j'aime bien ce jeu. Et il me faut des conseils. Donc si jamais vous avez des conseils à donner. N'hésitez pas. Et surtout que j'ai. Je sais pas si on a déjà joué ensemble d'ailleurs. Non c'est la première fois qu'on fait un petit combat. Donc faites vos paris. Qui va gagner ? Il n'y a plus de modo. C'est pas grave s'il n'y a plus de modo les gens. C'est pas grave. Je peux faire ça. Hop je vais mettre ma petite chatbox comme ça sur le côté. Vas-y. Parfait. C'est moi qui reprend le rôle de modo. Donc qu'est-ce que je fais ? T'es très très bon ou t'es moyen ? Moi ? J'suis moyen. C'est quoi cette carte ? Entre les personnes. Attends. Entre personnages adverses. Si je fais ça. Est-ce que ça lui enlève des points ? Merde. Je fais ça. Attention. Parce que donc ouais. Pour éviter que les gays jouent pendant 500 ans. En fait y'a un chrono. Donc là c'est lui. Je peux pas voir ses mains. Je sais juste que c'est un chaman. Là c'est notre vie. Donc il a 32 vies. Là c'est les cristaux qu'on peut utiliser. Et vous voyez sur chaque carte y'a des cristaux. C'est vrai. Là il faut deux cristaux. Là il en faut 0. Là il en faut 2. Là il en faut 3. Les cristaux sont en bas. Et à chaque tour on gagne un cristaux en plus en fait. Là moi mes cartes sont mis en provocation. Ce qui veut dire s'il veut m'attaquer. Le but du jeu c'est qu'on ait nos points de vie à 0. Et s'il veut m'attaquer en fait. Vu que moi je suis en provoque là. Il devra attaquer en premier les deux bestioles. Enfin il devra les détruire. Là t'as mis un coup en perso. Jongleur de couteau. Ouais. Donc 3 d'attaque et 2 de points de vie. Ouais j'ai pas dit. L'épée c'est l'attaque. Et la goutte d'eau c'est le point de vie. Et le minerai qui est là au niveau de la carte. C'est pour l'invocation. Alors. Ça c'est pas bien. Je me demande. En plus il y a un petit pouvoir. Une petite carte. Je sais pas si t'as vu. Attends. Qu'est-ce que c'est ? Inflige un point de dégâts à un adversaire aléatoire. Ok. Essaye le fait tout le temps. A chaque fois que je vais appeler une carte. Il va faire un point de dégâts. Il faut que je te le détruise en fait. Ouais ça serait mieux. Alors. Si je fais ça. Alors. Et c'est tout. Moi je suis vraiment pas bon le jour. Franchement. Enfin j'espère gagner contre Alex quand même. On joue notre vie là les gens. Il y a notre réputation qui est en jeu. Que vous voulez. On va voir. On provoque. On marche. Je vais essayer de me concentrer un peu plus. T'as pu tester au fait la nouvelle extension là. Qui était sortie. Avec. Ouais je vois. Quoi tu parles. Mais j'ai fait que la première partie. Après les autres faut payer pour les avoir. Et je les ai pas. J'ai pas payé. Avec un totem. Ça sert à quoi les totems ton truc là ? Bah je peux invoquer en fait un totem. C'est comme un genre de monstre. Qui me fait un pouvoir à chaque fois en fait. Souvent je vais appeler un totem. Ça va me donner des points de vie. Ou des. Des trucs comme ça. Ou une provocation. Oh bien joué ça. C'est bien. Ça c'est bien ça. Ah ouais ouais. Ceci c'est bon. Ouh il m'a bien balayé le terrain. Alors qu'est-ce qu'on dit ? C'est que le début. C'est que le début. Alors à chaque fois on gagne un cristal. Un cristal David. Un cristal. Ouais c'est vrai c'est un cristal. C'est vrai. Bon ça arrive à tout le monde de faire des photos français. Ouais. Puis bon moi dans ma région c'est. Ça c'est pas grave encore. C'est faux j'entends les gens parler. Alors bon le but. C'est hallucinant. Ouais ouais. Et tu sais. Et moi j'ai un souci sur ce jeu. C'est que je sais jamais s'il faut faire attaque à fond. Ou s'il faut faire de la défense. Ou de l'attaque. J'ai toujours un doute en fait. Savoir faire les meilleures combinaisons. Faut connaître ses cartes et tout. Ouais c'est ça ouais. C'est. Chaque fois j'ai un doute en fait. Cette provocation là elle est un peu énervante à tuer. Ouais ouais. Elle est bien casse couilles. Là t'attaques de 3. Donc si tu m'attaques elle. Tu vas me la détruire. Donc j'aurai plus. Alors que si je fais ça. Je me la tue. Au moins t'es plus qu'à 2. Parce que toi si tu m'attaques. Dans tous les cas. Elle meurt. Attends. Si il m'attaque. T'as combien d'attaques avec la carte là. Comment tu peux avoir la carte. J'ai 3 points d'attaque. Parce que c'est la même petite. Si il m'attaque il me la détruit. Et hyper 3 il sera à 2. Et là si je l'attaque. Ouais non. On s'en vient au même. Je crois. Je vais attendre. On sait jamais les gens. Voilà. T'as pas fait une erreur. Pourquoi ? Parce que forcément. T'aurais détruit ton verre. En détruisant mon. En attaquant mon monstre. Et moi je suis obligé de passer par tes provocations. Pour te détruire. C'est vrai. J'avais zappé ça. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. On va essayer de se donner des petites astuces. Genre. Moi. Je me suis amusé à tout détruire. Ah. Transcendre un serviteur. Tu sais que j'ai la même chose. Mais moi c'est en mouton. Un pitch. Un point de dégueu au personnage et les gels. Ok. Ok. Voilà. Moi je suis tranquille pendant un petit tour. Ça marche. Bien joué. Alors. Donc là vous voyez. J'ai 5 cristaux. Ah oui. C'est parce que c'était mis cristaux de mana. C'est pour ça que j'ai fait l'erreur. Ah ouais. Donc là. J'ai 5 cristaux de mana. 5 cristaux de mana plutôt. Alors. Je change d'attaquant mon serviteur. C'est un bon petit jeu stratégique. Il va gratuitement. Et puis en plus. On est pas obligé de payer quoi. Ouais. Enfin. Si les gens veulent. Ils peuvent payer pour avoir des boosters en plus. Ouais. Ils peuvent. Mais c'est pas forcément obligatoire quoi. C'est un jeu qui peut se faire totalement gratuitement quoi. Ah ok. Putain franchement j'ai des doutes hein. Alors si je fais ça. Si je fais ça. Je sais que des trucs hein. Parce que je. Cri de guerre. C'est nul. Là. Je peux faire un truc de 2. Non. Ça c'est nul. Putain. Faut que je pose un monstre là. Ça sert à rien de garder des monstres sur soi. Bah. Ça dépend si tu vas attendre d'avoir une grosse armée de monstres. Ou si tu préfères plutôt te protéger un petit peu. Ouais. Mais non. C'est même pas de la provoke. Ça sert à rien. Et ça pour le moment ça me sert à rien là. Sans pouvoir. Tu vois. Je peux pas l'attaquer. Pour le moment je suis toujours à 30. Mais je suis déjà tombé sur des parties où j'étais à 30. Et l'autre il était à 15. Et le souci c'est que je me focalisais plus pour lui enlever des points de vie. Tu sais. Si je pouvais lui enlever un point de vie je le faisais. Et au final j'ai perdu comme ça en fait. J'avais pas de technique. Alors j'en ai toujours pas hein. Ouais. Moi ça m'est déjà arrivé aussi hein. Tu te retrouves avec un mec qui a 5 points de vie t'as encore avec tes 30. Et un renversement de situation incroyable. Ouais. Au prochain tour il va pouvoir me faire qu'un 8 de dégâts. En m'attaquant directement. Parce que donc j'ai pas de provocation sur le terrain. Si je mets ça. Déjà provocation. Il pourra pas m'attaquer moi. Ça c'est utile quand même comme carte. Ouais. Ça. C'est bien sympa aussi. Ah un secret. Ouais. En gros il a un secret. Moi je vois ce que c'est. Forcément c'est ma carte. Mais lui il voit pas. Et s'il en avait mis un. Là il y aura un petit point d'interrogation ici je crois. Ouais. Juste au dessus. Là j'ai ma pièce. Alors je peux faire ça. Ouais. Voilà. Cré de guerre. Ok. Et là il s'auto détruit. Donc quoi que si je fais ça. Il perd une attaque de plus. Donc je peux gagner un tour. Alors que dans tous les cas celle là je devrais la détruire. Mon prochain tour je peux le faire. Ok c'est bon. Ah je touche à rien. J'ai une idée pour le prochain. C'est un peu de la stratégie. Moi je suis un grand fan de jeu d'échecs. Je sais pas si tu connais. Ou si tu connais les règles du jeu d'échecs. Moi si. Quand même. T'aimes bien ? Euh attends. J'ai réfléchi. On va détruire celle là. J'essaye de lui parler pour le déconcentrer. Ouais bah non. Moi je joue d'échecs. Je joue pas spécialement beaucoup. Donc lui. Et plutôt. Ouais que ça me détruit. Ok. 8 points d'armure. J'imaginais que ça soit pire. Elle fait plaisir la carte. Elle fait plaisir. Ah ouais. Quand même. Je pensais pire. Genre détruire mon monstre. A figer 3 points de dégâts à toutes mes créations. Et donc. Je disais que le jeu est gratuit. Il y a un gars qui dit. En ce moment. C'est fou le nombre de jeux gratuits. Il faut payer pour avoir du contenu. En fait. C'est pas du. C'est des cartes que vous avez. Mais si vous voulez. Les cartes vous pouvez les avoir gratuitement. Parce que quand on gagne des parties. On a des missions à faire en fait. Chaque jour. Et si on fait des missions. On gagne de l'argent. Et que cet argent. On peut acheter des boosters en fait. Ouais. Je sais pas si t'avais vu. Donc au final. On n'est pas obligé de payer. Il faut juste. Soit jouer 10 heures au jeu. 10 heures au jeu par jour. Où là. On peut faire ce qu'on veut. Soit. Eh ben. On paye un petit peu. Mais. Bon. Après. C'est un calcul à faire quoi. C'est un investissement aussi. Enfin. Sur WoW. On paye. Moi. Je jouais un free to play. C'était crossfire. Je payais pour y jouer. Enfin. Je payais pour avoir des armes en plus. C'est un. Mais même leurs nouveaux DLC. Qu'ils ont fait. On peut le faire directement. Avec l'argent du jeu. Si vous gagnez. Je sais plus. C'est 500 ou 1000 pièces. Il me semble. Pour avoir. A chaque fois. Un petit contenu en plus. Attends. Attends. C'est quoi ça. Putain. Il est beau ton monstre là. Le gros. Le 6-5. Donc là. Je vais pas faire la même erreur là. Je fais ça. Là. Jouer. Parce que d'habitude. A chaque fois. Tu sais. Je me focalisais sur. Faut que je détruise. Faut que je détruise. Faut que je détruise. Ma provocation. On l'embête quand même. Genre. T'es toujours en vie toi. Merde. Je pensais que j'allais te le détruire. Ah. Le point de vue. Le temps se termine. Le temps se termine. C'est stressant en plus. Parce qu'il y a la physique qui défile là. Il me reste 19 cartes. Nous devons purifier le plus de soleil. Tu sais. J'ai vu une vidéo sur internet. Un totem. Où les gars dans Airstone. Ils trichaient. Tu sais. Ils jouaient avec des potes. Pour que ce soit les bonnes cartes qui soient posées. Ils arrivaient à faire des dégâts monstres. Bah oui. Genre. C'était pas 32 dégâts. C'était plus de 500 ou 600 dégâts. C'était des milliers de dégâts. Qu'ils arrivaient à faire. Il y en a. Ils font des cartes. Et ouais. C'était. C'était. C'est hallucinant. Là. Je vais prendre chair. Là par contre. Je vais prendre chair. C'est quoi le totem là ? Il fait piocher une carte. Bon là. Il faut que je fasse un raz de marée là dessus. Sinon. On va vraiment souffrir. Sinon. Je pense que ouais. Ça va pas tenir longtemps. Ta défense. Pourquoi il est à 6-6 lui ? Parce que c'est mon monstre à gauche. De lui. Qui a. Oh putain. J'arrive pas à parler. Confrère. Plus 1. Plus 1. Ah ok. Ça marche. Alors attends. J'ai tout quoi faire ce que je veux là en plus. De toute façon je crois que je vais pouvoir poser toutes mes cartes en fait. Voilà. 3 points. Après je vais faire ça. Vaudouf. Après. Plus 2 points de vie. Ça. Ça fait pas mal. Ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir. Putain. Je sais pas comment je vais faire là. Attends. La provocation. Elle me protège encore un petit peu. Ouais. Ouais. Mais surtout. De toute façon. T'as une trop grosse attaque là. Il faut que. Attention. J'ai pas le choix. Il faut que je détruise ça. Au moins. Ça fait déjà 3 en moins. Et genre. Je commence à faire ça. Ok. Commence bientôt le live. Ouais. Le live il a déjà commencé. Encore un totem. Oh putain. T'as vu tous les monstres. Oh là je vais perdre. Oh non. Là ça va être. 9. Ça va être compliqué. 14. 15. Ça va piquer. Ah. Voilà. Puis on va rappeler la dernière carte. Je pense que là. C'est compliqué. C'est quoi tes totems de fou. Ah ouais. Les totems. Celui-ci rend. Un point de vie à chaque tour. Invocat totem aléatoire. Parce que moi. Si je joue avec ce deck. C'est tout simplement. Que c'est le premier deck que j'ai eu. Donc. Je me suis juste focalisé dessus. Ça prend quand même du temps. C'est un bon deck. Ça prend du temps. Là j'ai une carte. Qui peut être sympathique. Où je peux. Faire des déchets. Des trucs de beaux bâtards. Genre si je fais ça. Après. C'est. C'est pas le deck le plus cheaté. Ah ouais. Je pense que c'est. Le prêtre le plus cheaté. C'est celui qui se rend des points de vie. Ou qui rend des points de vie. Ouais ouais ouais. Il y a des trucs hallucinants aussi. Ça peut abuser ça. Un petit peu. Il faut que je calcule. Celui-là est à moi. Je l'ai adoré ma nouvelle recette. Pas mal. Alors qu'est-ce que je peux faire du coup avec ça ? Ça fait deux. C'est parfait. Je sais pas combien de monstres on peut mettre maximum sur le terrain. Ça fait trois. Mets-toi là qu'attaque trois d'attaque. Donc c'est bien. Qu'est-ce qu'il ajoute de la vie à tout le monde ? C'est une nuit toute à droite qui. Qui régénère de la vie. Voilà. Boum ou pas là ? En fait je vais inverser son attaque et sa défense là. Enfin je vais inverser sa vie et son attaque. Parce que les cartes n'ont pas de défense. Enfin la défense c'est leur attaque en fait. Pfff. Regarde t'as plus qu'un d'attaque. As-o-attard. Et j'arrive pas à lui. J'arrive pas à lui. Non. Ça devient là encore une fois j'ai pas de défense. Donc je peux tout prendre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Huit. Neuf. Oh putain ça va être chaud. Huit. Neuf. Dix. Onze. Oh la 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 la. Ça devient. Bon. Ouais je stream depuis 21h avec quelqu'un. Vas-y y'a plus pour ceux qui se déco les gens. Merci d'être passé. On peut faire durer le suspense. Oh des salauds. Là tu dois te dégoûter quand même parce qu'il me reste genre trois points de vie. Ah ouais. Oh non. Puis en plus j'avais une carte qui aurait pu ta cheville. Putain je vois pas du tout ce que je peux faire là. Ouais là je suis trop bien engagé. Je suis trop bien engagé. Donc là il faut que je défonce les attaques. Lui il est chaud aussi là le seigneur de la reine. Ouais. Genre il faut que je regarde. Qu'est-ce qu'il faut que je défonce. Il faut que je défonce celle-là. Il me faut qu'une attaque. Il faut que je défonce celle-là. C'est celle-là qui rende l'attaque là ? Alors un point de vie à tous les serviteurs. Ok. Donc genre. Celle-ci elle est pas mal. Il me reste trois points de vie. J'ai combien ? J'ai une provoque. Donc genre si je fais ça. Que de stratégie. Ne me pressez pas. De. Si on. Ça. Attends parce que là-dessus. Et ça aussi il faut que je le défonce. Ne me pressez pas. Oh je le mets bien lui. Tu m'étonnes. Dans tous les cas il faut que je défonce. Les deux là. Celui du milieu c'est impératif que tu le défonces. Sinon il te fait rien que lui tout seul. Il te fait 10 points de dégo. Quatre. Sinon je fous les deux là-dessus. Ce qui a fury des vents ce qui permet d'attaquer deux fois. Je ne sais pas. Genre il monte à quatre de vie lui. Parce que regarde serviteurs à 0-3. Les serviteurs adjacents ont plus deux en attaque. Oh merde c'est ce totem de bras. Oh putain. Deux, trois, quatre. Il me restera cinq. Comment je peux l'appeler ? Ah merde je crois que t'aies gagné. Tu me laisses un tour. Oh regarde je vais. Un tour. Ah là tu crains rien alors. Tu peux me laisser un tour. Je te laisse un tour. Dans ce cas là j'aurais plus autant d'attaque. Vas-y je te laisse un tour. C'est trois points de vue. Les gens on va essayer de négocier. Je te laisse ton tour. Putain t'as bien joué là. Et là tu chopes une carte fou. Et tu sais que j'ai toujours ma carte pièce. Ouais mais t'aurais dû l'utiliser dès le début. Enfin moi souvent j'essaie de l'utiliser dès le début. Pour prendre l'avantage assez vite. Essayer d'appeler une carte qui demande beaucoup de mana dès le début. Genre trois ou quatre. Cette bâtardée de carte aussi qui fait chier là. Adieu. On va essayer de survivre les gens. Si il arrive à remonter et qu'il gagne là je suis dégoûté par contre. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Mais à mon avis on n'y est pas encore. Alors là ça fait deux, trois. Là j'ai aucun moyen de te buter. C'est très bien. J'essaye de faire des dégâts à fond. C'est dommage de te la gâte. Je me retrouve avec un tigre qui a plus qu'un point d'attaque. Et huit points de vie. Donc je trouve que ça fait cher payer quand même six points de dégâts pour lui. Alors ça va là ? T'es pas déçu ? On va faire appel à un totem. Mais mec t'as pas le gros c'est quoi ça quoi ? Les gens va essayer de survivre. Avant qu'un golem. Les gens. Ça va être compliqué aussi pour moi. Douze cartes, quatorze cartes. Deux, trois, quatre. Et moi mes gros monstres ils sont pas sortis encore. J'ai des putains de monstres derrière. Non. Non 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 faut pas qu'ils me... Putain. Non. Et je récupère un point de vie. T'as plus d'attaque. Sors moi des bonnes cartes. Suis-je encore de l'attaque ? Mec tu vas pleurer. Oh bien joué. Bien joué, bien joué. Alors les gens... Je me retrouve quand même avec un 2, 1. Qui y croyait les gens ? Qui y croyait ? Honnêtement. C'était fou, c'est fou. Qui y croyait les gens ? Qui peut dire qu'il était derrière moi là ? Un retournement de situation intégrale. Alors est-ce que c'est pas le plus beau que t'aies vu de ta vie sur Earthstone ? Attends je t'amène ça, je t'amène ça. Mec, attends, laisse-moi en vie un petit peu. Je crois qu'il ne voudra plus. Oh là t'as fait fort, là. T'as bien joué. C'est parti. Ouh. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Crit-Guerre ou puis je fais une carte, ça sert à rien. Alors là, qu'est-ce qu'il peut faire chier ? C'est quoi ça ? La seule carte qui te fasse, ça doit être... C'est la pièce de toi. J'avoue, j'avoue, j'avoue. 2 et 7. Ça, ça sert à rien que je l'attaque. Tu vas essayer de te faire chier là-dessus. Et puis je défonce ça. Genre... Ah, j'enlève qu'un point de vie. Oh, c'est de la merde. Est-ce que je craque ma petite là-dessus ? Non, ça sert à rien. Et les médaillons, j'en ai déjà trop. Les gens... On est à... On est à ça. On est à ça de la fin. C'est quoi ça ? Neuf Nérubiens. Non, 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 non. Je fais un totem de merde. Alors là, ça va être compliqué. Je vais prendre du temps à détruire ton monstre. Allez, il me faut de la bestiaire. Moi, je serais toi, je sacrifierais pas de monstre pour le moment. Non ? Non. Essayer de construire une armée, quelque chose. Ouais, mais toi, c'est ce que t'avais et... Ah, mais tandis que là, moi, si je passe... Enfin, si tu sacrifies tes monstres, t'as plus rien pour garder ta... ta défense, quoi. C'est vrai. Et moi, il me reste que trois points de dégâts à faire. Ça... Là, t'as pas d'attaque aussi. Si c'est ce que vous voulez. Je vais en avoir de la taille. La vengeance ! 5,9 vies, ça c'est quoi ? Non, je peux toujours faire ça. La vengeance ! Tu peux toujours. Ce stress, mec. Ça c'est... Rends tous ses points de vie. Ouh, ça c'est bien, ça. C'est un petit totem qui s'appelle... C'est cette carte qui me fait... C'est la carte-là qui me fait tenir, c'est tout. Ouais, le... Le gars qui avait un point de dégâts... Un point de dégâts, ouais... Sept points de vie. Gardjam au Gushan. Ouh, trois points de dégâts et un gel. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est embêtant pour moi. Il faut que je défonce cette putain de carte de merde, là. Ah merde ! Vu qu'elle est gelée, je peux t'attaquer ou elle est toujours en provoque ? Euh, non, 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 elle est toujours en provoque. C'est juste moi qui peux plus attaquer au prochain atour. Comment ça se fait qu'elle est en provoque, d'ailleurs ? C'est la carte que j'ai mis. Rends tous les points de vie à serviteur et lui confère provocation. Ok. Bon, bah là... Tu m'as enlevé douze points de vie, quand même, depuis tout à l'heure. Attends, cinq, là. Il y a deux à faire. C'était deux. Cinq. Est-ce que je sacrifie, je sacrifie, je sacrifie pas ? Non, c'est ma seule attaque. Je peux faire ça. Pour te faire chier. Un maximum. Putain, il... Ah oui, il a fait un point de vie, lui. C'est compliqué. C'est ça que j'aime bien dans ce jeu, c'est que c'est... J'étais à ça de la mort. Je vous assure, c'est hallucinant ce qui s'est passé. J'ai réussi à l'amadouer avec mon charme. J'ai fait, vas-y, s'il te plaît. Il m'a fait des yeux doux. Il m'a fait des petits yeux. J'ai fait, vas-y, s'il te plaît, s'il te plaît. N'empêche, je t'ai laissé un tour, mais c'est dangereux pour moi, là. Ouais, et c'est grâce à ce tour que je remonte. C'est uniquement grâce à ce tour. Il y a sa putain de bête. Parce que, bon, j'avais boosté toutes mes attaques. J'avais largement de quoi exploser le comptain. Un choix difficile à faire, là. Est-ce qu'on sacrifie, est-ce qu'on sacrifie pas ? Ouais, c'est ça qui est. Déjà, je peux pas la sacrifier. Toujours les petites cartes, là, que je peux dégommées. C'est quoi, ça ? Comment je fais pour les voir ? Ah, ok. Dégadé, sort, plus un. Provocation. Je peux défoncer ça. Moi, j'aurais fait ça, ouais. Des gens de petits, là. Non, ça m'intéresse pas. Si je dois attaquer les serviteurs avec provocation. Ce que j'aurais fait à Tapa, c'est qu'avec le gars du milieu, j'aurais détruit ma tartue. Et avec la petite, non, j'aurais rien fait. J'aurais juste détruit ma tortue. Ouais, mais le souci, c'est le seul provoc que j'ai. Ouais, mais il te reste un point de vie et moi, pour passer, après, j'aurais plus de points d'attaque, enfin, mis à part avec le singe. Je vais attendre parce qu'il y a des grosses cartes encore dans mon deck. Yes. Bien joué. J'aurais préféré une plus grosse carte. Là, par contre, j'hésite. 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 Sacrifie, sacrifiera pas. Sacrifie, sacrifiera pas. Je sacrifierais pas. Je sacrifierais pas. Je vais juste faire ça. Et moi, je vais récupérer un point de vie sur toutes mes créatures. Toutes les cartes qu'on a, là, on peut direct les invoquer. Allez. Oh, mais bon, ça peut être petit ou double. Détruis-moi mon oeuf, Nerubia. Hein ? Si tu me détruis mon oeuf, il y a un monstre qui arrive en 4 points d'attaque et 4 points de vie. Ah, putain, je l'ai pas fait il y a, donc tu vois, j'ai bien fait 2 points, moi, j'en ai dessus, voilà. Il y a 2-2. J'ai pas tort de carte encore. 3, c'est celle-là qui est chiante. Ouais, mec ! Ouais, mec ! Je me demande. 3 d'attaque. Et ça, c'est quoi ? Deux. Oh, putain, cette putain de carte, elle est bien casse-couille, là. Ah, t'es obligé de passer par les provocations. Ah ouais, c'est bête cool, ça. Et tes provoques, je peux pas les dégommer aussi facilement que je le vois, là. C'est que la provocation que je t'ai fait gagner, elle m'embête beaucoup, là. Ouais, tu m'étonnes. Est-ce que je chacrifie, je chacrifie pas ? Putain, j'sais pas quoi faire. Bienvenue ! Ce qui arrive, là, genre, putain, bolle, tant pis, on va devoir faire ça lave vite. Cette putain de carte qui fait surtout chier. Après... Ah putain, je sais pas ce que je fais. C'est tendu, c'est tendu. Je vais rien faire, on va pas commencer à faire de la merde. Mais... Tu sais, des fois, il reste presque plus de temps, du coup, tu... C'est compliqué, et puis je peux pas rappeler totem. Range pas. Je vais devoir en sacrifier, je pense. Comment tu fais pour sacrifier ? Comme ça. Attends. Ah non, il est même pas mort. Ok. Ok, ok. Alors, est-ce que c'est mon dernier tour, les gens ? J'ai l'impression que oui. Mec, vas-y, tu me laisses encore un tour, s'il te plait. À mon avis, j'ai marre que je voulais faire le dernier tour, c'est ça qui va me faire perdre, mais... C'est pas évident de... Ah, t'as terminé ton tour ! Bah ouais, je peux rien faire d'autre. Pourquoi t'as pas attaqué ? Bah parce que j'aurais détruit mon monstre alors que... Alors que je t'aurais pas détruit le tien. Parce qu'à la base, j'avais que trois points de vie sur mon petit singe. Hum... Alors... Faut que je fasse du tri, là, y'a pas en photo aussi. Alors, un point de vie à tous les serviteurs, donc c'est, il faut que je l'anéantisse direct. T'as objet de passer par mes serviteurs, si tu lui fais à chaque fois un point de dégât, au fur et à mesure, au tour suivant, il va se remettre des points de vie. Ouais, c'est vrai. Quatre points de vie, deux points de vie, deux points de vie. Donc là, moi ça fait trois mois. C'est vrai que là, c'est compliqué depuis tout à l'heure, j'ai ma ligne complète. Je perds un trois. Là, la petite... La petite, elle peut faire un dégât. Si c'est ce que vous voulez. Ça fait un dégât. C'est un dégât. Putain, ça m'énerve de pas avoir de trucs à mettre, là. Cinq et un, ça, c'est trop dangereux. Ça peut faire une putain d'attaque d'un coup. Je peux pas le perdre, je peux pas me permettre de le... Oh non. Je pense que... Ça, je défense, d'un côté. Après, des deux, trois. Ceci, c'est que je commence à pas avoir trop le choix. Allez, vas-y, t'as plus. Ouais, parce que là... C'est bon. De toute façon, faut faire du tri, là. Je suis désolé, maman. Non. C'est quoi, toi ? C'est quoi, ça ? Là, c'est... Carte abusée. Donc déjà, je peux sacrifier lui. Oh non ! Pourquoi t'as pas fait ça de plus le début ? Parce que je l'avais pas, là. Je l'avais pas. Là, on peut mettre... Oups ! Oh non ! Bien joué. Oh putain, c'est parti ! Tellement épique. Voyez, je suis bientôt level 15. Et donc, je gagne une carte dorée quand je serai level 15. Intelligence des Arcanes. Putain, va bien jouer. Bah ouais, bien joué. Moi, je vais te changer de deck. Je vais reprendre un autre pour faire 20. Je vais prendre le chasseur. C'était propre. Malheureusement, je suis arrivé dans 10 minutes. Bon, ça va aller. Bah non, mec, t'as plus le truc qu'il nous a fallu pour faire cette partie. Bon, au pire, on coupe en plein milieu, c'est pas grave. On en a 35. Bon, dans tous les cas, je vais couper le record pour cette partie. Au moins, il y aura une partie en entière de mise. Bon, écoute, bien joué. Bien joué. T'avais quoi ? T'avais un Shaman ? Ouais, j'avais le Shaman. Il faut que je regarde le Shaman, ce que ça raconte. Regarde, regarde. Le deck. Shaman. T'as quoi comme carte dans un Shaman ? Ah merde, c'est à moi de choisir les cartes. Non, à tout pas. Suggeré, putain. Shaman, moi, il y a niveau 16, mon Shaman. Ouais. Ouais, je crois que c'est Murloc le deck qui était ultra cheaté à un moment. Euh, les Murloc, ouais, c'est cheaté. Ouais, mais tu vois, au final, je me suis quand même bien démerdouillé. Le seul souci, c'est que les grosses cartes que j'ai et euh... Genre, il me manquait deux cartes moutons. Genre, il me restait six ou sept cartes, je crois. Et euh, il me manquait deux cartes moutons et trois, euh, deux ou trois grosses cartes de fou furieux. Et euh, si tu mates la vidéo, au moins, tu verras, je fais signe vers le nombre de cartes qui te restaient. Parce que j'avais ce pouvoir... J'avais plus de cartes que toi dans mon deck. Et ce qu'il faut savoir, c'est une fois qu'il avait plus de cartes, je gagnais automatiquement. Et donc, euh, j'étais là... Pourvu ! Pourvu que je gagnais encore un tour. Il y avait encore du gros. Il y avait encore du gros dans le deck. Ouais, malheureusement. Malheureusement. Bon. Pour le record, les gens, on va se laisser là-dessus. On était sur Airstone. Heroes of Warcraft. Et on voit le deck qui se remplit tout seul, là. Je savais pas comment on pouvait le faire se remplir tout seul. Voilà. On était sur Heroes of Warcraft avec Alex. Ciao, ciao ! Ah si, il y a un truc à vous montrer qui est trop classe. T'as déjà été dans la boutique ? Regardez, si je mets 40 paquets. Ouais, ça c'est marrant, ça me fait rigoler aussi. Brrr. Ça donne pas envie de tout acheter. Ouais, mais 45€ quand même. Ouais, ouais. Donc voilà ce que je disais, vous voyez. Là, c'est 100 pièces d'or. Pour avoir un paquet expert. Les pièces d'or, on les gagne en jouant. Par exemple, moi j'ai... J'ai combien de pièces d'or ? Normalement, c'est écrit en bas à droite de l'écran. En bas à droite. Ouais, tout en bas, non. Alors, je dois voir 0 pièces d'or. Je dois pas voir Dark Jono alors. Je vais regarder. Mais enfin, bref. Non, il faut quitter ça pour le voir je pense. Ah non, c'est bizarre toi, normalement c'est à côté, tu sais, du truc paramètre en bas à droite. Ouais, mais peut-être que j'en ai 0. Ah, peut-être. J'en ai 0 je pense. Parce qu'en fait, à force de jouer, on gagne des pièces d'or. Et justement, avec ces pièces d'or, on peut acheter. Donc, tous les 100 pièces d'or, on peut acheter un paquet de cartes. Et si on veut, on peut payer. Et là, c'est le truc qui fait rêver quoi. 40 paquets quoi. La dernière fois, j'en ai ouvert 10. T'as payé ? Non, sans payer non. Comment t'as fait pour en avoir 10 ? J'ai joué tout simplement et j'ai attendu d'avoir 1000 pièces d'or. Ouais, voilà, c'est ce que je vous disais. Donc, force de jouer, on gagne des petites pièces. Putain, bah t'as géré. Mais là, putain, ça fait trop classe. Tous les bouquins. J'en ai encore 725 sur moi. Ah ouais, aventure complète. Tu vois, c'est ça. Ah ouais, t'obtiens des cartes. Putain, morsure de la mort. Ça claque, ça. Ok. Ok, ok. Bon là, les gens, vous avez vu, donc c'était... Je crois que c'est la deuxième vidéo que je fais sur Airstone. Je suis pas très très bon. Mais bon, on s'amuse bien et vous avez vu, on a joué... J'ai joué avec Alex moins 40 minutes là. Et on est passé à deux doigts d'un exploit. D'un extrême à l'autre. Ah ouais, ouais. Parce que putain... Et j'ai quand même bien duré. Ah ouais, c'est vrai. J'étais quand même bien fait chier. Bon les gens, allez. Pour lui, on nous laisse là-dessus. C'était un super. Et Alex, tchou. Tchou, tchou, tchou. Tchou, tchou, tchou. Tchou. Tchou.